Arrête de cacher ma maison où je vais goummer ta famille Et les gars, plus de fois c'est beaucoup de nouvelles vidéos sur Clash Aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation de deck les gars Donc la partie 2 du top 3 de meilleur deck Alors les gars c'est un deck ultra ultra bizarre Mais vous allez voir Avant la vidéo commencez à vous abonner à la chaîne N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Car beaucoup de personnes qui ont une nouvelle vidéo ne sont pas abonnées Donc vraiment faites-le c'est super important Et ça me soutient N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu car beaucoup de personnes l'oublient Et les gars si vous avez des questions à poser c'est sur Insta les gars Donc voilà Voilà c'est ce joueur là, j'ai pris son deck Le mec là actuellement il est en 32-1 Plus que correct Il l'a fait avec ça Donc on va tout simplement le tester Donc je l'ai recopié juste ici On va voir ce que ça donne Mais je sais que c'est un bon deck Parce que je l'avais déjà testé sur un petit compte Et puis voilà Donc c'est parti dans la force game Mettre la petite tombstone pour commencer tranquillement Tire au squelette Ah la Valkyrie c'est déjà chiant Parce que le prince c'est que ça défend très très bien mon squelette Et il joue un deck de fils de pute Ok On va faire comme ça Ah bah c'est chiant ça L'artier les gars Vous allez voir que l'artier va carrer la game On a l'hydrate pour Ah ouais C'est ultra ingénieux Parce que l'hydrate je me demandais ce qu'il foutait là dedans Mais en fait non c'est ultra ingénieux C'est carrément ultra ingénieux en fait Ouah c'est un génie frérot là Ah ouais mais là c'est free win toutes les games en fait Zek il a un battable Et il faut qu'il bat parce que cimetière il a le poison Ouais je me demande qu'il peut le battre en vrai Peut-être euh ouais non Bah en fait t'as un mollusse flèche foudre Ça peut être chiant géré mais Bon après voilà un mollusse flèche foudre Faut le trouver quoi le mollusse flèche foudre Ok mettre les drag ici Ok martyre et légion de pesée Il a plus de zappi Euh or c'est redone On va voir comment il défend C'est un truc hein de voir comment il défend Ok bah on met une Valkyrie plus une armée squelette Nous on défend très très bien zappi là pour l'instant On va mettre un petit titan à contre terrain On va mettre un petit Roi-Squelette ici Parce que Roi-Squelette c'est juste sa vie de défense Et bah là il fait la même quand même Donc bah c'est reparti hein exactement la même Let's go Euh je pense qu'on va faire c'est qu'on va mettre un poison en plus Comme ça moi aussi il m'énerve parce que ça se fait directement one shot Ça ça peut être intéressant Ok bon le géant s'est défendu c'est une certitude Là j'ai le séisme pour bien ralentir on aura l'idrag ici A l'idrag qui va carrément carry Et voilà hein bah les gars il nous a pas touché la tour Donc vous voyez que le deck est genre super fort C'est un truc de fou Je pense l'essayer Euh En totalité sur un petit compte Parce qu'il est vraiment fort Genre vous voyez Là il m'a pas touché une tour J'aime zappi c'est un ding normal Que beaucoup de gens en doutent car bah il j'aime zappi c'est chiant C'est chiant géré Donc bah c'est juste parfait les gars Ok bah c'est parfait vous voyez que bon on a pris zéro les gars Et après mec j'en ai que bizarre en face Mais ça peut être pas évident de défendre Ok c'est parti Deux ennemis pour Talim Ok Allez petit tombstone Oh un petit Darkix c'est un plaisir Ah c'est pas Darkix J'aime bien les petits Darkix là Bon on remarque encore une fois qu'il j'aime plus cette carte Deuxième fois d'affilé On met le poisson Et voilà C'est ce que C'est ce que je me disais compliqué un petit peu Parce que Flèche c'est chiant géré quand même L'artiste c'est un petit peu notre carte qui va tout carry tu vois Ah A l'aide Oh son IPK qui va être trop chiant Il a un gel en plus Bon bah les gars la tornade les gars frérot Euh voilà Vous savez je vais en faire quoi de la tornade Ah mais il a des flèches C'est insupportable Allez tape Il règle un peu Non mais il règle il a bloqué Oh à l'aide Oh ouais mais vas-y Frère mon IPK c'est pas jamais passé Ouais un peu caprichement C'est que je suis ingéré quoi Faudrait un pêcheur en plus quoi Oh il vient d'en vend Attends c'est pas mal Là il y a moyen de moyen de ouf là Ah mais c'est Flèche C'est Flèche qui pose trop de problèmes Ces flèches C'est mon IPK aussi Surtout son IPK en fait Ouais ça va être chiant C'est game Euh moi je crois que ce soit Notre première défaite malheureusement Ok on va tenter un double giant On va tenter un double giant On va tenter un peu les troupes Ouais mais frère 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 Bon son IPK Mais c'est carré Trop son IPK On s'entend le deuxième IG Là en vrai il y a moyen Non c'est mini pk encore Ah si en vrai il y a moyen de ouf Si si il y a carrément moyen Là Là c'est la rate d'Elex pour lui Non mais je peux pas J'ai essayé vous avez vu j'ai tout essayé Je peux pas Attendez ah si en fait il y a carrément moyen Attendez Y a moyen de Let's go les gars Comment il a perdu sa grosse merde J'avais rien pour défendre J'avais rien J'avais rien Genre la rientitude c'est la même Oh parfait Allez c'est super Last game avec le deck Il colle très très fort En vrai en gros degré il est vraiment fort Ok un petit sorcier Ah très bien On a l'éthrogène qui va aller faire son tof Ok voilà on a le poison Il va aller faire son tof aussi Je pense que j'ai ajouté une tornade J'ai peut-être un petit peu abusé du bail Non ça va En fait s'il a pas le flèche c'est genre free win Il va rien pouvoir faire si il a pas le flèche Bah s'il a pas le flèche c'est gg C'est pas compliqué On a l'éthrogène qui va faire un premier gen Mais on a un deuxième quoi Ouais non c'est trop fort Son deck il a vraiment bien créé Il a vraiment tout pensé dedans Ok mais le Roskullet ici pour les âmes Roskullet du coup c'est vrai que dans un deck il gêne C'est un peu bizarre Je pense pas forcément mettre la Kappa Mais Mets-toi un petit peu Je vais mettre une bonne tornade Roskullet il défend vraiment bien Là après il y a la Kappa qui va être chiante à gérer Là j'essaie de ne pas défendre pour voir ce que ça donne J'ai carrément bien fait de ne pas défendre Ok on va tenter de mettre en couronne Parce que c'est important de mettre en couronne dans le temps mondial Si je suis à 26 et que je peux avoir un badge Je dis pas non Ok on va tout rendre sur l'IJL Vous allez voir il y a des takutaks On va essayer de mettre en couronne les gars sur ce push Tant que je vais essayer de se full spam genre On va tout ramener sur l'IJL Hop Un max de spams Hop On rajoute les âmes Là on le déborde carrément là Là il faut même rejeter un IJL On l'a carrément débordé On l'a débordé carré les fous Allez vous pouvez rien faire Là le mec Le frérot je l'ai détruit genre Genre puissance 20 000 Vous voyez que le deck est quand même ultra polyvalent Je vous explique pourquoi Parce qu'il y a le J1 qui permet de tout ramener au milieu Et sur toutes les troupes Il y a le poisson pour le cimetière et pour les autres troupes Le 6 pour les bâtiments On n'en a pas croisé d'ailleurs L'internat Il vient en tournée sur les Giants L'artificiaire qui me garde très chiant à gérer Ça fait de flèche L'Hydra qui me garde très chiant à gérer aussi Le rassouette évidemment qui prend les âmes La tourstone pour défendre En tout cas les gars c'est de la fin de cette vidéo J'espère ce qui vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Pour tous ceux qui sont restés là Marquez hashtag Batman Et puis voilà c'était pour le coup Ciao ciao